Comment afficher la date et heure de maintenant dans Excel ? Si tu veux horodater les modifications de données dans une cellule Excel, figer la date et l'heure à la date actuelle, c'est possible. Et je te montre ça dans cette vidéo. Salut, c'est David de Toulousain. Ici, tu es au meilleur endroit pour apprendre Excel grâce à des tutoriels dynamiques et très concrets. Alors, tu utilises peut-être la fonction « Aujourd'hui » qui permet d'afficher la date actuelle dans Excel dans une cellule. Tu peux aussi utiliser la fonction « Maintenant ». Elle permet aussi d'utiliser la date et l'heure actuelle dans Excel. Ok, sauf que le problème, c'est que si je fais une modification d'une cellule, la fonction se recalcule et j'ai une heure qui est actualisée. Donc, comment faire pour figer une bonne fois pour toutes la date et l'heure dans une cellule Excel ? Ah, ça serait une super idée, ça, pour relever les compteurs d'eau de mon immeuble. Prenons précisément cet exemple. Admettons que j'ai un appartement dans lequel il y a des copropriétaires. Chaque copropriétaire a un compteur d'eau et je veux tous les trimestres relever mon index. Ici, j'ai déjà fait une saisie. Je vais par exemple mettre 500 en valeur d'index à relever. Et dans ma colonne « E », je veux avoir directement l'adapter précise. Ce script permet de le faire. Alors, comment ça se passe ? J'ai dû faire appel à du VBA. Non, 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 n'aie pas peur. C'est simple. Je peux te fournir le code et tu n'as qu'à modifier quelques petits paramètres. Alors, allons faire un tour dans le code source pour voir comment ça fonctionne. J'active ici l'onglet « Développeur ». Je vais dans « Visual Basique ». Je me trouve dans « Relever ». Et je vais utiliser l'événement « Worksheet Change ». À quoi ça sert ? En fait, chaque fois que je vais faire une modification dans une cellule quelconque, cet événement va être appelé. Qu'est-ce que je veux exactement ? Je veux, dès qu'il y a une modification, dans la colonne « D », je veux remplir la date et heure dans la colonne « E » correspondante. Qu'est-ce que je dois faire ? Je reviens dans le code. Je veux définir que ma saisie sera dans la colonne « D ». Donc, j'écris « D.D » pour toute la colonne. Et je veux que l'heure soit mise dans la colonne « E ». Ça, c'est les paramètres que tu as à renseigner si jamais tu veux implémenter ce code chez toi. Et ensuite, qu'est-ce que je fais ? S'il y a effectivement une saisie qui a été faite dans la colonne « D », alors je vais parcourir chaque résultat et je vais mettre la date et heure ici à ce format « Date » jour, mois, année et l'heure, heure minute, dans la cellule « E » associée, dans la ligne correspondant à la cellule modifiée. C'est exactement ce que je fais ici. 700, on enlève l'événement, ça rentre dans la boucle. Comme j'ai modifié la colonne « D », ça va bien renseigner la colonne « E ». Si je renseigne une colonne « G », ça ne fera rien du tout. Et tu peux aussi modifier la colonne que tu veux modifier. Si toi, c'est la colonne « G », tu mets « G » et l'heure, tu mets la bonne colonne pour l'heure de ton côté. Si tu veux récupérer ce code source, tu peux toujours le télécharger. Le lien est en description. Tu peux regarder par ici d'autres vidéos qui t'aideront à progresser sur Excel. Et ceci dit, je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Abonne-toi surtout et à tout de suite pour une prochaine vidéo.